A deux mois des élections présidentielles du 31 octobre 2020, Guillaume Kibafoury sera victime d'une grande offensive diplomatique. Son conseiller prévient des terribles malheurs pour GPS. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Les carottes sont cuites. Nous m'attelons de lundi 21 septembre 2020, Mamadou Traoré, conseil spécial de M. Guillaume Kibafoury-Soro, lors d'un entretien téléphonique qu'il nous accordait ceci, selon cet intime de l'ancien premier ministre ivoine Guillaume Soro, qui nous confirmait une grande prochaine visite de son manteau aux Etats-Unis d'Amérique, précisément les usages de Donald Trump, l'offensiste diplomatique que s'apprête à lancer l'expand de la Génération et Peuples Solidaires, Guillaume Kibafoury-Soro, devrait inéluctablement faire plier le régime d'Alassandra Manwattara en Côte d'Ivoire. Comment l'agenda du candidat de Génération et Peuples Solidaires en abrège GPS, qui devrait le conduire de façon imminente dans la sous-région ouest précisément africaine, puis aux Etats-Unis d'Amérique, où l'un de ses proches collaborateurs annonce une grande rencontre avec des élus du Congrès américain, du Capitole à Washington. Notre interlocuteur analyse ceci. Alassandra Manwattara a peur. Il est en train de paniquer. Le président Ado a très peur. Il panique sur le plan diplomatique, précisément à Abidjan. A l'époque, j'avais rappelé qu'après la grande bataille judiciaire de M. Guillaume Kibafoury-Soro, qu'il a mené et entamé avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il allait engager une grande offensée diplomatique contre le président Ado. Cela prouvait qu'il est un animal politique. En effet, dans la grande stratégie de l'ancien chef du Parlement ivoirien, M. Guillaume Kibafoury-Soro, il s'agit de boucler le pouvoir en place du RHDP d'Abidjan, sur le plan diplomatique précisément dans le monde entier. Restez pour un certain temps très discret sur la grande situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire, notamment depuis l'annonce du chef de l'État Alassandra Manwattara pour un troisième mandat présidentiel en Côte d'Ivoire. La communauté internationale, à travers l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, les USA, les États-Unis d'Amérique, et plus récemment l'Union Européenne en abrégé UE, a clairement réclamé l'organisation d'une grande élection présidentielle inclusive et le respect du droit à manifester les populations en Côte d'Ivoire. Outre ces réactions internationales en Afrique de l'Ouest, plusieurs chefs de l'État dont le Nigérien Mohamed Dubouhari et le Bissot guinéen Ambalou Sisoko se sont ouvertement prononcés contre l'idée d'un troisième mandat du président Alassandra Manwattara en Côte d'Ivoire. D'autres dirigeants, notamment ceux du Niger et du Ghana, ont par ailleurs indiscretement désavoué les chefs d'État ivrains en Guinéen, tels que le président Alassandra Manwattara, en annonçant dans leurs pays respectifs ne pas être disposé, a sollicité un troisième mandat du président Alassandra Manwattara. Pour le camp Soro, le fruit est mûr en Côte d'Ivoire. Ses prises de position sur le plan régional, ajoutées à la récente ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, intimement, intimement à l'État de la République de Côte d'Ivoire, les rétablis l'égalité de Guillaume Kibafo Kisoro et du président Laurent Barbeau, sont autant des signes favorables contre Alassandra Manwattara. Ouvrant la grande voie à une grande offensive diplomatique précisément en Côte d'Ivoire, d'envergure contre le pouvoir d'Abidjan, le RHDP d'Alassandra Manwattara. Nous y reviendrons, c'est à fait. Affaire à suivre.